Bienvenue dans la quotidienne, Chelsea champion, Feyenoord aussi, tout comme le Benfica. Bon, en Ligue 1, il va falloir attendre un petit peu pour l'officialisation de la S Monaco. Mais pour patienter, on se fait tout de suite le récap de la 37e journée. Les meilleurs moments, les images marquantes, c'est tout de suite. Monaco a gagné. Monaco mérite amplement son titre. On ne l'est pas officiellement, donc on ne peut pas vraiment célébrer. J'ai un contrat, j'ai un contrat, on va se péter le contrat. Bref. Moi, quand je sort, je suis un peu cramé. Il n'y a aucune raison d'imaginer un changement. Moi, j'ai un contrat avec le premier match, je suis bien essayé. Maxwell, il est en fin de contrat ? Oui. Et alors ? Tu vas là ? Il y a un grand match de Kylian Mbappé ? Grand match ? Oui, un peu. Est-ce que vous serez là l'année prochaine ? On verra aussi. On est champions pour moi. Il y en a un qui lève, l'autre qui siffle pas, donc il faut déjà qu'ils se mettent d'accord, eux. En Première Ligue, Chelsea a donc décroché le sixième titre de champion de son histoire. Le premier pour Antonio Conte sur le banc des blues. Tout un symbole, ou presque, c'est Michi Bacchoy qui a inscrit le seul but du match face à West Brom à la 82e minute de jeu pour libérer les blues. Il n'aura pris part qu'il y a 18 matchs de Première Ligue cette saison avec Chelsea. Pour deux buts marqués, il a bien choisi son moment. Un autre Marseillais flambe, lui, de son côté au Mexique, c'est André-Pierre Gignac, encore auteur d'un doublé ce week-end, dont un superbe coup franc qu'on regarde tout de suite. Cadeau. De nouveaux buts donc pour Gignac qui envoie son club de Monterrey en demi-finale du tournoi de clôture mexicain. Mercato, hier, les supporters niçois ont chanté ça à Atem Ben Arfa. Ce week-end, Jean-Michel Aulas a dit ça à propos d'Atem Ben Arfa. S'il veut revenir, il faut qu'Atem m'appelle. Il a mon numéro et j'adorerais qu'il revienne. Et en compte d'avant match, ce week-end, avant Sainte, Emery a dit ça. Pour moi, c'est un autre duel comme tous les autres. Il n'est pas pour demain, il est une raison médicale. Bon, on fait quoi avec Atem Ben Arfa ? Le Pég ? Nice ? Lyon ? Ça sent clairement la fin au Paris Saint-Germain pour Ben Arfa. Que doit-il faire, selon vous ? On attend vos habits dans les commentaires. Séquence émotion dans la quotidienne. Marquinhos attend des jumeaux. Enfin, sa femme. Le couple, quoi. Sinon, pendant ce temps-là, en Espagne, le Real n'est pas loin du titre. Regardez le classement. Égalité de points avec le Barça, mais un match en moins face au Celta Vigo qui sera joué mercredi. En attendant, record ! Le Real a bouclé hier lors de sa victoire face à Séville. Un 62e match, toute compétition confondue, avec au moins un but marqué. Jamais une équipe du top 5 européen n'avait réussi à marquer au moins un but par match sur 62 rencontres d'affilée. Donc, petit record pour le Real en attendant, pourquoi pas, le titre. D'ailleurs, s'il y a des Catalans, des Barcelonais qui croient encore au titre de leur équipe, dites-le nous. C'est la fin de la quotidienne. On se retrouve demain. Merci d'avoir démarré cette nouvelle semaine avec nous. En attendant, on va se quitter en images et en musique. Le petit like, le petit commentaire, le petit partage. Vous êtes de plus en plus nombreux. On apprécie. Rendez-vous demain. Ciao ! En fait, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous voyez le petit bouton qui clignote là ? Et bien, vous cliquez dessus pour nous rejoindre et avoir la quotidienne tous les jours en exclusivité dès sa sortie sur YouTube. Allez, foncez ! Ciao !